Musique Au départ, rien ne me destinait à devenir chef de fabrication. Donc j'ai fait plutôt des études de lettres et une maîtrise français langue étrangère. Et je me suis dit, mais cette connaissance que j'ai de la langue, eh bien je pourrais la mettre à profit de l'édition, de réaliser des livres. J'ai commencé à chercher à Paris des maisons d'édition susceptibles de m'accueillir en stage. Donc j'ai commencé à travailler à l'Armatan. J'ai appris les rudiments de l'édition en général, parce que c'était une petite maison qu'on était très polyvalent. Ensuite, j'ai eu cette chance de pouvoir travailler au Seuil, où là j'ai pu commencer à m'initier plus à l'aspect technique, sachant que je tenais à tout prix, moi, à rester du côté de l'objet. Et ensuite, petit à petit, comme je montrais des dispositions pour tout ce qui était couleur, parce qu'en fabrication, comme je dis longtemps, j'ai travaillé au noir. On a tendance à séparer le noir de la couleur. Je suis passée au livre illustré, particulièrement au moment du rachat par la martinière. J'ai rejoint, parce que je l'ai souhaité, leur équipe couleur et j'ai appris tous les rudiments du métier de chef de fabrication pour la jeunesse et aussi pour le beau livre, car j'exerce les deux, du coup, chez Albain Michel. Tout ce qui est livre jeunesse, ça offre beaucoup plus de possibilités que le simple roman, justement, où là, bien sûr, on obéit plus à des codes. En fait, il y a une extrême inventivité et créativité en jeunesse, en littérature jeunesse. Donc, bien entendu, la fabrication doit répondre un peu à ses attentes, qui sont quand même celles de l'auteur, celles de la direction artistique, qui proposent souvent des choses originales, mais qui ne savent pas forcément quels moyens ils vont utiliser pour réaliser l'objet, le fameux objet livre. Et c'est là que j'interviens, donc moi, de suggérer aux éditeurs et des moyens techniques pour s'approcher au plus près des originaux que propose l'auteur, des images que va proposer l'auteur, mais aussi, bien entendu, des types de papier, des types de recouvrement pour les couvertures, tout type de finition, donc ça peut être du pelliculage, du vernis, des fers adorés, voilà, et aussi différents types de façonnage, donc quel type d'objet on va faire, est-ce que ça va être plutôt un tout carton, plutôt un album simple mais très grand format, plutôt éventuellement un livre animé, plutôt justement tout à fait autre chose, un livre avec du pelliculage brillant à l'intérieur, par exemple, voilà, ce genre de technique. Sur les projets complexes, en fait, j'ai cette chance d'entrer très en amont dans la fabrication d'un ouvrage, donc parfois on fait des réunions, même dès le départ avec l'auteur, l'éditeur, parfois même la responsable du département, Marion Jablonski, et à ce moment-là, on peut débattre avant de la forme que va prendre le livre, je peux suggérer aussi des choses, puis après il va y avoir un temps de maturation, et puis après, souvent l'éditeur va revenir vers moi avec quelque chose de plus construit, et là, je passe à l'étude des coûts. Et après, les coûts aussi sont quand même décisifs, c'est-à-dire à moi de proposer, quand je vois qu'on a largement excédé, en fait, le budget, enfin, on s'en rend compte surtout, parce qu'on arrive du coup à un prix de vente qui n'est plus du tout celui du marché, donc à partir de ce moment-là, je vais essayer de ruser, de trouver des méthodes qui s'approchent au plus près de ce que l'auteur et l'éditeur souhaitent, mais qui vont être à moindre coût. Si vous avez un livre où il y a une couleur très particulière, mais bon, on n'a pas tellement le budget pour se payer une sixième couleur, une cinquième couleur ou une sixième couleur, dans ce cas, je vais rester sur le principe de la quadrichromie, mais au lieu de garder le magenta et le cyan, je vais les remplacer par des pantônes plus vifs qui vont me permettre d'avoir des couleurs plus fraîches. Ça ne va pas me coûter tellement plus cher que de la quadrichromie, juste un lavage d'encrier, voire deux, et je reste quand même sur un budget, du coup, tout à fait correct.